Il a ce pouvoir, parce qu'il a cette capacité et cette puissance à capter l'audience, l'attention. Est-ce qu'il va y avoir un avant et un après ce complément d'enquête, si on doit, en comparaison, penser aux autres polémiques, comme Louis Boyard, par exemple, où il a été sanctionné des amendes à répétition, etc. Est-ce que ça va avoir le même effet sur lui ? C'est-à-dire, je m'en fiche et je continue ce que je fais parce que ça marche. Ou est-ce que, là, pour le coup, ce complément d'enquête va révéler certaines choses qui font qu'il va y avoir un avant et un après ? Moi, je pense qu'il y aura peut-être une petite différence parce que ce qui est problématique dans ce complément d'enquête, on l'a bien vu hier, c'est les menaces, les intimidations. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à pardonner et même à accepter. En revanche, je ne pense pas que ça va détruire son émission. Au contraire, ça le rend encore plus clivant. Donc clivant veut dire encore plus détesté, mais également encore plus adoré. Et c'est tout le principe. Après, tant qu'il n'a rien fait d'illégal ou tant que ce n'est pas prouvé, donc en fait, tant que personne ne porte plainte contre lui, je pense qu'il continuera sans problème son émission. Parce que les menaces aujourd'hui, c'est un délit. C'est un délit, mais après, il faut qu'il y ait un procès. Les amendes sont payées, les audiences sont là. Tant qu'il y aura des audiences, le jour où il sera vraiment menacé, ce sera le jour où, en fait, le quotidien le dépassera totalement. Il y aura une chute d'audience pour une raison purement télévisuelle, on va dire. Aujourd'hui, c'est trop fort. Trop fort et surtout, Cyril et Ouna, qu'on l'admette, c'est un excellent communicant. C'est-à-dire qu'en termes de communication de crise, il arrive toujours à faire d'un scandale. On a l'impression qu'il va rentrer dans une crise dans laquelle il ne va pas pouvoir s'en sortir. Et en fait, cette force, c'est des règles assez classiques dans la gestion de crise. Comme quoi, quand il prend la parole à l'antenne ? Cette capacité à transformer, en fait, un scandale, c'est que ça, c'est que des bad buzz, que des scandales, de transformer le scandale en polémique. On prend récemment l'appel au boycott qui a été fait, de boycotter TPMP. Décalage, il crée une polémique qui est, en fait, si vous boycottez TPMP, c'est que vous êtes antisémite. Trop fort. Et c'est ça en permanence. Après, il y a des scandales qu'il ne prépare pas suffisamment, mais il a cet art du pas de côté qui lui est propre. Et donc, un avant, un après. Là, on l'a vu quand il a communiqué de lui-même sur l'émission. Donc, il l'a annoncé lui-même. Il a annoncé la suite, c'est que le complément d'enquête allait disparaître. Et tant qu'il y aura de l'audience, ça marchera. C'est parti.